re bonjour et bienvenue au 107e épisode du podcast les grandes soirées salut marie t'es belle aujourd'hui merci toi aussi au match oui comment ça va et de quoi est ce qu'on parle aujourd'hui ça va très bien aujourd'hui comme on l'a annoncé dans le dernier épisode on parle de comparaison entre soeurs parce que nous veut pas on a souvent été comparés avec les réseaux sociaux entre femmes en général collègues amis toute l'équipe comment est-ce que ça peut affecter nos relations et tout ça puis peut-être comment peut-être arrêter de se comparer ou essayer de moins faire ou de faire en sorte que ça affecte pour autant notre estime de soi en tout cas mais avant ça annonce quoi de neuf quoi de neuf ben avant mon quoi de neuf je vais juste faire un petit disclaimer déjà là dans l'épisode passé j'avais j'ai mal aux yeux je pense que j'ai de la crème solaire dans les yeux je sais pas qu'est ce qui se passe mais j'ai de la difficulté à les garder ouverts ça brûle j'ai de l'acide dans les yeux fait que si j'ai l'air bizarre ou que je pleure en plein milieu de l'épisode c'est à cause de ça ok c'est pas parce que je suis éloïtive pis qu'on me comporte tellement c'est ça j'ai eu tellement mal de toute façon j'ai juste envie de faire l'émission les yeux fermés ça aide même pas le pire ça continue à brûler c'est ça qui est insupportable bref comprends pas mon quoi de neuf c'est par rapport à ton fils j'ai essayé de me retenir parce que normalement avant c'était toi qui avait des quoi de neufs par rapport à eux mais l'autre jour on était chez papa maman fait que là je sais pas ça ben t'étais là mais je pense pas que t'aies entendu ou est-ce que ça t'a clairement pas marqué mais c'est juste vraiment cute ben dans le fond il y avait une balance pourquoi il y avait une balance je sais ben il était sorti pis les gars se pesaient genre pis whatever t'sais papa pis mon chum pis tout moi je me rappelle l'avoir vu pis me dire t'sais maintenant j'ai plus de problème par rapport à mon poids mais j'ai aussi pris la décision il y a quelques années d'arrêter de me peser ouais parce que à cause de mon pensée tu sais qu'après ça ça te joue dans la tête exactement c'est ça fait que maintenant je me pèse plus la vie est vraiment belle maintenant je sais quand que je prends ou que je perds du poids mais vraiment c'est tout le temps genre dans un petit range mais t'sais je le sens dans mes vêtements clairement comme là mettons genre j'ai des jeans que j'ai failli donner parce qu'ils m'allaient vraiment pas pis ils étaient pas cute pis la dernière fois je les ai mis parce que j'ai pas eu la première affaire qu'il y avait là pis finalement ils me font parfaitement pis j'étais avec moi que clairement j'ai pris du poids parce que genre pendant pas longtemps il était dégueulasse c'est ça t'sais fait que t'sais ça c'est comme des indicatifs mais j'y pense vraiment pas attention tant qu'il y a pas un chiffre je pense que c'est ça j'ai tellement attribué l'importance au chiffre quand j'étais plus jeune pis bref c'est ça fait que la balance était là blablabla je décide de pas me peser mais le plus tard dans la soirée Freddy il me dit mais attends t'as le saut on va se peser fait que là sur le coup j'étais comme réticente j'étais là ah ben t'sais je pourrais lui dire non en même temps j'étais comme t'sais c'est juste un enfant pis après j'étais comme t'sais ça va changer quoi pis en plus cette balance là c'est pas une balance numérique là c'est vraiment moi j'ai jamais fait de confiance là il a plus ou moins 20 livres fait que réalistiquement plus ou moins 5 sérieusement là c'est ça moi je me fie pas vraiment à ouais exactement fait que bref c'est ça fait que là il s'y pèse pis là je regarde je suis comme wow Freddy il pèse presque 60 livres euh 40 presque 40 j'étais comme wow Freddy t'es donc pas un grand garçon enfin il était comme toi ma tata tu pèse ça pèse ça fait que j'étais comme parfait t'sais j'embarque sur la balance il regarde le chiffre il dit oh mais t'es-tu encore tellement plus grande mais t'sais pour lui c'était tellement pas genre ah t'es lourde pis en plus on s'est entendu que je suis pas lourde là mais c'était tellement juste l'émerveillement parce que j'avais tellement mis genre de positif dans le fait que je disais qu'il est grand que lui quand il a vu ma balance il était comme il voulait te hype autant genre c'est ça il était genre wow mais crime ça veut donc bien dire que t'es tellement plus grande pis genre j'ai tellement trouvé ce sweet c'est tellement un beau moment pis justement de faire comme tu peux tellement changer la façon dont tu vois les choses t'sais au lieu de le voir comme quelque chose de négatif de faire comme ben oui si je suis une adulte probablement c'est fucking normal que je pèse pas 40 livres t'sais ça veut pas pour autant dire que genre je vais recommencer à me peser là mais justement t'sais de dire comme tu peux ne pas te peser mais comme quand il faut que tu te pèses ou mettons j'étais pour aller chez le docteur t'sais ça me changerait pas ma vie genre de le savoir mais c'est ça ah ben oui c'est cute tu voulais t'encourager comme ça tu l'avais encouragé c'est ça ben moi mon quoi de neuf c'est par rapport à ma fille t'sais tant qu'à parler de mes enfants Victoria est presque propre wow grande tiii sous toute réserve elle est propre j'ai pris une semaine de congé ben en fait moi je suis en congé tout l'été c'est la grande chance que j'ai les profs ouais vraiment pis ce qui est vraiment génial c'est que là t'sais mettons on a plus le temps de passer on a une énorme patio qui a du bois mur à mur pis là ben t'sais en temps normal il aurait fallu prendre nos vacances ou bien plusieurs fins de semaine de notre temps pour faire ça tandis que là ben moi ben j'étais à la maison fait que je l'ai faite Alex m'a aidé aussi là j'ai vraiment pas fait ça toute seule mais quand même ça a vraiment donné un coup de main pis les enfants ben j'ai décidé de les garder à la garderie pour cet été pis je les envoie entre 2 et 3 jours par semaine pour faire des activités quand même t'sais on est allés à l'aquarium la semaine passée plein de choses de même mais pour pas qu'on vire trop en rond pis que justement j'ai le temps d'avancer certaines affaires et là la semaine passée j'ai décidé de garder Victoria à la maison d'y donner une semaine de vacances un parce que les enfants ont besoin de vacances de garderie Freddy t'sais on a eu une semaine pour un mariage qu'on a pris un congé après ça Freddy a eu un camp de natation pis on part en vacances en famille la semaine prochaine mais là j'ai gardé une semaine pour Victoria pour pouvoir la mettre en bobette pis qu'elle se pisse dessus la semaine longue s'il le faut parce qu'elle avait déjà entamé son processus de propreté elle allait déjà faire pipi super souvent sur la toilette c'est numéro 2 aussi pis m'être en pollux pis jamais qu'elle a nous dit qu'elle a envie fait que moindrement que tu la mets en bobette pour la tester à moins que tu l'amènes genre vraiment de façon assidue ben elle s'échappe pis après ça on avait tendance à vu qu'on a plein d'activités ben il dit de la remettre en pollux pis pour repartir ouais c'est si fait que là ben j'ai dit cette semaine je suis à la maison on a des petites activités mais pas trop de choses je la garde avec moi pis on fait l'apprentissage de la propreté fait que là de moi lui poser la question de façon régulière tu veux-tu aller aux toilettes de l'amener avant qu'on parte quelque part des choses comme ça pis de la laisser veut veut pas se faire pipi dessus des fois parce qu'elle ressente l'inconfort il y a vraiment une grosse différence moi je me rends compte c'est fou quand on dit que chaque enfant est différent Freddy quand pour l'apprentissage de la propreté les quelques fois qu'il s'est échappé pauvre petit il pleurait pis il était pas content pis si tu le voyais qu'il sentait je serais pas jusqu'à dire humilié mais genre ça le rendait vraiment fâché pis il était conscient que c'est pas censé arriver pis il sentait mal pas bien c'est ça exact pis il était pas bien t'sais je me rappelle dans ce temps là je faisais fou l'attention pis j'étais comme ben non Freddy c'est pas grave moi m'amour c'est des choses qui arrivent t'sais la prochaine fois on va le faire sur la toilette tantôt tu l'as fait sur la toilette t'sais pour vraiment l'encourager Victoria elle au contraire elle s'en fout un peu elle fait pipi pis elle m'appelle elle m'appelle genre MAMA j'ai fait pipi dans mes bobettes t'sais comme contente de me l'annoncer fait que là ben justement mon approche est différente je sens la chicaner non plus on s'entend mais là j'étais comme ben Victoria regarde pourquoi où est-ce qu'on fait pipi ah c'est sur la toilette ben oui pourquoi t'as fait pipi dans tes bobettes et surtout pourquoi t'es contente t'sais parce que justement comme avec Tracy c'est comme tu sais que c'est normal c'est pas grave de s'échapper pas du tout surtout quand t'es en apprentissage mais c'est fait que t'es comme pourquoi tu trouves ça drôle parce que c'est ça finalement la semaine s'est super bien passée pis là elle recommençait la garderie ça fait une semaine elle la garderie aussi est en bobettes pis elle s'échappe très peu dans la dernière semaine peut-être deux fois en une semaine fait que ça se passe bien mais la semaine prochaine justement on part en vacances pis je pense qu'il n'y aura pas ben ben de pull-ups à l'horizon fait que je suis vraiment vraiment contente ouais 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 parce que ça aussi c'est une grosse étape là avec les enfants là ben c'est ça j'allais dire comment est-ce que tu te sens je sens que tu vas pas avoir ben là c'est quelque chose de positif à te débarrasser ben j'en ai déjà parlé il y a quelques mois quand j'ai rangé les couches lavables parce qu'ils étaient dans les aux pull-ups pis justement t'sais c'était juste trop le fun de ne plus avoir t'sais on s'entend aussi quand tu fais tes numéro 2 sur la toilette là c'est bien moins de la merde à changer là ben oui c'est plein t'sais elle se relève pis j'essuie les foufounes pis c'est fini fait que t'sais c'est tellement plus simple que non non c'est vraiment vraiment le fun bon bon fait qu'on est prêtes à tomber dans le vif du sujet la comparaison en ce moment j'en vis toi et tes yeux normal mais y'a aucune amélioration non parce que t'sais j'avoue que ça s'empire toi dans la vie quand t'étais jeune je sais que ça c'est quelque chose que tu faisais à fond t'as comparé oui c'est quelque chose que tu fais moins maintenant que je suis plus vieille pis que je réalise tu sais c'est ça me feel so weird d'avoir les yeux fermés moi aussi je te regarde pis c'est comme c'est le genre de truc que justement tu pratiques avec le temps à ne pas faire ça c'est une décision consciente que tu fais mais c'est pour ça que j'essaie de me demander parce que je faisais ça quand j'étais jeune pourtant tu pensais que c'est la société qui t'entraîne à faire ça avec le temps mais en même temps je me dis si je faisais ça depuis que j'étais jeune en même temps je pense que c'est la nature humaine de vouloir quelque chose que t'as pas ouais quand les gens ont les cheveux frisés tu fais les cheveux plat les cheveux plat les cheveux frisés c'est pas rendu là c'est pas nécessairement un qui est plus désirable que tu es de la société ou quoi c'est juste une question de justement l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture mais moi je me rappelle je me rappelle pas t'avais fait l'âge peut-être une douzaine d'années quand t'avais eu un peu la réalisation de pourquoi est-ce que ça te sert à rien de te comparer pis que t'allais essayer de faire le choix conscient de ne plus le faire explique moi parce que non ça me dit rien parce que je me rappelle tu sais on avait eu une discussion par rapport à ça pis moi je savais que c'est quelque chose que tu faisais full on s'en était déjà parlé mais toi est-ce que c'est quelque chose que tu faisais ? pas vraiment non ben moi j'ai eu l'impression que justement t'as jamais été tant de gens à faire ça mais je sais pas si t'as toujours été plus ben justement est-ce que c'est intrinsèquement lié avec la confiance en soi peut-être fait que justement on sait que c'est quelque chose que moi j'ai moins questionné à travers ma vie tu sais j'ai eu des périodes plus oui tu sais que d'autres mais que si j'avais quand même confiance en moi ben je voyais pas nécessairement les autres je sais pas pis je pense que c'est peut-être lié au fait aussi que tu sois la grande soeur pis que je sois la petite soeur dans le sens que t'sais t'as toujours eu Nick pis moi même si maintenant t'sais clairement on est tous on voit vraiment comme des égaux plus que comme grande soeur petite soeur mais c'est vrai que quand on était jeunes t'sais de prendre en charge naturellement parce que t'étais la plus vive moi j'en avais fucking à rien ben j'en avais encore à rien aujourd'hui mais t'sais t'sais on va à Montréal c'est toi qui prends les décisions c'est toi qui... ok genre quel métro prendre t'sais t'étais plus dans un rôle de leader naturel avec nous ce qui fait que dans un sens tu dois te faire plus confiance ouais parce que t'as du monde plus jeune qui te font confiance pis c'est vrai t'sais quand on regarde les premiers de famille en général ben t'sais t'es premier à aller à l'école t'es premier à aller à la garderie t'es premier à expérimenter plein de choses pis souvent ben veux veux pas pis c'est encore une fois ça enlève rien à les enfants plus jeunes ou justement c'est pas nécessairement positif pour l'enfant plus vieux ben de dire de tout le temps la personne qui a pas le choix de faire son chemin pis qu'après ça ben t'sais moi Victoria je sais là que la première fois qu'elle rentre à la garderie elle a spoté Freddy pis moi quand elle a de la peine dans la cour d'école dans la cour de la garderie elle va voir son frère les éducatrices le disent t'sais avant même d'aller voir l'éducatrice elle va chercher son frère t'sais fait que veux pas t'as ce rôle là c'est ça c'est pas une caresse mais t'sais lui il y avait pas ça il y avait pas le foie quand t'as de la peine ben tu t'arranges par toi-même ou tu vas voir justement les autres figures d'autorité que t'as pas cette figure familiale là mais tu vois j'ai entendu parler d'une étude qu'ils ont fait sur le syndrome de la grande soeur là pis sur le fait que justement en général dans les familles de multiples enfants quand le premier-né est une fille ben il y a certaines caractéristiques qui ressortent là t'sais on suivit plusieurs familles pendant comme 15 ans pis justement de leadership de prendre beaucoup de responsabilités par rapport à la famille de materner beaucoup les frères et soeurs tandis que dans les familles où est-ce que c'est un premier garçon ah les garçons eux autres c'est pas le cas parce que dans le fond j'imagine que peut-être que les filles sont plus amenées à aider parce qu'on attribue ça aux femmes de nurture t'sais pis dans un sens aussi c'est sûrement plus dans notre nature un peu naturel mais moi j'ai l'impression que vraiment pas comme à une extrême pis j'ai pas l'impression que nos parents nous ont vraiment genre m'ont mis de la pression des choses mais je sais qu'il y a beaucoup de caractéristiques là je suis comme ouais clairement ça me ressemble mais bref tout ça pour dire on a fait un gros détour je me rappelle de toi qui me dit ah ben j'envie tellement tout le monde pis tu sais ben c'est ça comme je te dis là moi je vois de mémoire mais là peut-être que justement t'étais jeune t'as pas de bonne humeur en plus t'aimais pas ça t'aimais pas ça t'aimais pas ça de te comparer tu savais que t'aimais pas ça ça te rendait incomparable mais c'est pas un bon feeling c'est tellement destructeur tellement négatif pis à un moment donné tu m'avais dit je commence à réaliser que tu peux pas tout avoir de toute façon fait que mettons les super beaux cheveux ou le full de beaux linges que telle personne a ben quand tu apprends à les connaitre tu te rends compte que telle telle autre affaire que moi j'aime de moi ou que j'aime avoir eux autres ils l'ont pas fait que comme telle ça me sert à quoi ? d'envier quelque chose à quelqu'un pour reperdre tu sais c'est comme si il m'a dit ah j'aimerais ça être toi parce que telle 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 chose ouais mais en retour j'aurais telle 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 chose finalement peut-être que je suis bien de rester moi-même tu sais c'est toujours une contrepartie pis il y a pas personne qui a tout il y a toujours quelque chose que tu peux envier à quelqu'un d'autre fait que rendu là pourquoi pas comme essayer de voir toi qu'est-ce que t'as qu'est-ce que moi j'ai que les autres pourraient envier pis que dans le fond je pourrais être fière d'avoir ces attributs-là à la place de m'apitoyer sur ce que j'ai pas ben moi je me rappelle maintenant que tu l'as dit je me rappelle ça je me rappelais pas nécessairement d'un moment en particulier ou de l'âge que j'avais mais je sais que c'est la première réalisation de ça que j'ai eu c'est le fait de me dire quand mettons j'aimais justement les cheveux de quelqu'un c'est que j'étais désillusionnée j'étais comme en blinded comme en ce moment genre aveuglée par le fait que juste parce que j'aime un truc je voulais être cette personne-là oh j'aime telle affaire de telle autre personne je veux être elle tandis que justement ça a été réalisé pis encore une fois il y a plusieurs étapes ça c'était un des premières étapes que vous pouvez appliquer si jamais vous êtes vraiment loin dans votre processus là ou proche en tout cas quand vous connaissez au début de votre processus dans le sens où est-ce que c'est correct d'envier quelque chose mais envie pas la vie complète de cette personne-là moi c'était vraiment ça genre juste parce qu'il y avait un truc j'enviais toute la vie de cette personne-là et souvent tu voyais ça comme étant ben si elle a des beaux cheveux ben toute sa vie doit être parfaite c'est ça pis j'étais tellement complexée en plus encore beaucoup mais moins vu que justement j'ai des plus gros ben pas des plus gros problèmes dans le sens que on focus tous sur le plus gros problème qu'on a fait que t'sais si on a aucun problème c'est comme le monde riche ils vont finir par pleurer parce que genre ils ont pas pu avoir leur iphone le plus nouveau mais ça a l'air ridicule tandis que là moi mon plus gros problème c'est l'eczéma parce que c'est ça en ce moment mais dans le fond si j'avais le cancer c'est souvent c'est comme tout des relatifs mais j'ai commencé par ça pis une autre affaire que je dis souvent aux gens qui se comportent maintenant c'est de dire ok si t'aimes pas la personne que t'es pis tu vas être quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu peux faire ? non non mais c'est ça si t'avais la chance d'être quelqu'un d'autre clairement on choisit pas qui qu'on est ok fait que je te donne la chance d'être quelqu'un d'autre mais je te donne une paire de dés pis vas-y lance les dés tu sais pas tu vas être quelqu'un d'autre mais tu peux pas choisir parce qu'on choisit tous pas qui qu'on va être est-ce que tu prendrais vraiment la chance de dire ok je lance les dés je veux plus être moi mais j'ai aucune crise d'idée dans quoi je m'embarque pis à chaque fois que j'ai dit ça la personne est comme ben non je prendrais pas la chance pis c'est comme ok mais ça veut dire que tu t'aille pas complètement c'est ça tu sais tu veux être sur tout le monde clairement ça se compare à Ariana Grande et peut-être que tu vas te dire ah tiens blablabla même là je le ferais plus aujourd'hui mais au sens que tu sais à un moment dans ma vie peut-être que j'aurais choisi de changer ma vie avec une célébrité mais c'est ça tu sais il y a personne au final qui veut changer sa vie avec quelqu'un de random bon ben si tu veux ta vie c'est que clairement tu vois comme ta vie étant pas étant aussi de la moyenne mais tu sais tu te connais déjà ben c'est ça tu sais déjà t'as pas un gros avantage tu sais comparé à arriver dans le corps ou dans la tête de quelqu'un d'autre qui se comprend pas sinon toi dans la vie t'es-tu comparé beaucoup à en mettons moi si on parle entre frère et soeur parce que c'est quelque chose qui est une réalité oui ben clairement pas vraiment avec un frère parce que c'est un gars normal mais j'ai attends faut que je prenne un moment pour y penser parce que vite de même j'ai pas l'impression tant que ça vite de même non probablement que si on s'attarde vraiment plus en général je pense que non surtout pas mettons que je pense à les dix dernières années mettons ah non c'est ça dans les dix dernières années pas du tout parce que là ben veux pas on est adulte on est bien dans nos vies on a tellement des vies différentes on est contentes l'une pour l'autre pis t'sais aussi niveau corps ben t'sais on a tout le temps été différentes toujours été plus grandes t'as toujours eu un frame plus petit je pense que c'est vraiment ça qui nous a sauvé pour moi parce que j'ai pas l'impression que toi encore une fois je sais que je te vois comme genre la Sainte Marie là mais dans le sens que j'ai toujours dit que t'étais tellement quelqu'un de gentil et inclusive t'sais pour dire que moi j'ai 3 ans plus jeune que toi pis même Nick qui est entre nous deux pis comme toi t'étais avec tes amis même dans le temps que tu faisais des parties avec tes amis Nick était invité parce qu'il faisait le DJ il avait ses amis pis moi j'étais là avec ma meilleure amie pis genre dans quel monde t'sais est-ce que genre une jeune t'avais quoi entre 17 et 20 ans genre tu faisais ces parties là y'a personne qui va être autour de sa petite soeur tu comprends pis je suis sûre que des fois ça te tentait peut-être pas mais tu veux juste m'accepter t'es comme moi c'est ma soeur genre je veux pas t'sais t'es assez genre ouverte pis gentille t'sais pour dire oh mais regarde je vais laisser vivre sa vie t'sais mais j'ai jamais pensé à ça genre mais en tout cas c'est naturel de genre ben oui ma soeur elle veut venir pourquoi pas genre ça va être safe elle peut boire pis au pire m'en ramasser ou vice versa ben c'est tellement le fun parce que je peux tellement pas ça pis encore une fois justement il y a plein de trucs qui entrent en jeu comme le fait que tu prends un rôle différent quand t'es la plus vieille mais moi j'ai toujours dit que j'ai l'impression que si j'avais été la plus vieille j'aurais pas été comme ça aussi gentille aussi acceptante est-ce que parce que c'est vraiment dans ta personnalité ou parce que t'es la dernière ben c'est ça c'est ça qu'on sait pas mais je pense que ça nous a sauvé du fait qu'on soit aussi différente ouais parce que ben mettons physiquement peut-être pas parce que justement on pouvait pas autant se comparer ouais c'est ça c'est parce que c'est impossible mettons pour moi d'espérer mettons avoir ton poids ou être petite comme toi tu entends que ton frein mais beaucoup plus petit que le mien pis moi j'ai toujours été plus molle pis tu sais j'utilise ça c'est vrai c'était ce mot-là c'est ça souvent pis je dis pas ça de façon négative mais tu sais naturellement pas que t'as des abdos mais quasiment t'sais naturellement ton taux de gras est super bas maintenant après mon passé de karaté qui m'a formée je m'entraîne pas encore là pis j'ai encore des gros muscles fait que clairement c'était de même à la barre c'est ça fait que je me rappelle t'étais toute petite là pis t'avais des abdos j'avais un 8 pack quand j'étais jeune c'est ça parce que moi même quand j'étais à mon plus petit t'sais mettons je pense à moi à 14-15 ans qui vient juste de pogner une poussée de croissance pis qui grandit 5 pouces dans un été j'étais clairement vraiment pas grosse mais j'ai tout le temps eu ben plus j'avais du gros de bobons j'ai toujours eu des plus gros gros fait que j'ai toujours été plus molle pis ça c'est quelque chose que toi tu remarques clairement pis moi j'ai jamais été au courant aware que tu remarquais mais t'sais moi dans ma tête t'as toujours été full mince mais c'est ça mais dans le sens que toi tu te voyais comme étant plus molle fait que dans un sens c'est pas un côté comparaison genre négatif genre tout dépend j'aimerais être comme Anso mais clairement c'est peut-être une partie de tu te compares à mon corps parce que t'sais comparer aux autres monde à l'école tu devais être vraiment plus mince quand t'avais genre 14 13-14 ans quand tu commençais la puberté ou quoi pis même plus tard t'étais comme ah ben t'sais moi quand je vais être grande j'espère avoir ton corps en voulant dire quand t'étais jeune je sais pas si t'es rappel de m'avoir dit ça pis je me rappelle que tu dis ben t'sais je pense que tu t'attendais à un jour être un peu plus grande un peu plus grosse un peu plus molle si on veut parce que beaucoup de monde passe par là t'étais comme ben oui moi je serais bien heureuse d'avoir ton corps fait que t'sais moi d'un côté finalement c'est comme jamais arrivé parce qu'on a encore une fois un type de corps différent hé je peux encore grandir j'ai même pas encore 30 ans mais t'sais fait que dans un sens ce commentaire là était à la fois vraiment gentil de genre ça pis d'un autre côté aussi ça montrait qu'on était conscientes qu'on était différentes ouais ouais mais ça m'a pas non je peux pas jamais dire que j'ai pas voulu mettons aller magasiner avec toi parce que genre moi je suis vraiment plus grosse mettons ouais ouais parce que pis t'sais maintenant aujourd'hui on s'entend je suis pas grosse mais je suis pas nécessairement faute petite non plus t'sais je porte des vêtements larges j'ai une taille 10 t'sais j'ai une bédaine j'ai les fesses j'ai les cuisses t'sais pis c'est correct de même aussi t'as un corps de femme ouais c'est ça mais c'est pas non plus c'est ça j'ai pas quelque chose que j'ai envie beaucoup mais par exemple quand t'as commencé à faire mettons mixmania pis toutes ces affaires là ben moi je me rappelle c'est quelque chose qui m'intéressait t'sais quand j'étais au secondaire je faisais du théâtre pis t'sais j'aimais ça chanter pis tout ça pis ben moi je t'entraînais dans tout ce que je faisais ben c'est ça moi j'ai commencé toutes ces affaires là à cause de toi ou grâce à toi à cause grâce à toi ben oui à cause est-ce que ça t'a fait est-ce que ça t'a fait de quoi dans un sens c'est toi t'as fait du théâtre avant moi après ça t'as ben moi dans ma tête j'ai commencé à chanter avec à cause de toi mais je sais pas si on a juste commencé ensemble si on a développé notre passion ensemble pas mal c'était moi dans ma tête c'est genre clairement grâce à toi pis après ça on a fait du mannequinat ensemble ça c'était plus les deux en même temps oui pis t'sais on a donné beaucoup de passion tous les deux on se qualifiait pas parce que toi t'étais trop petite moi j'étais trop grosse fait qu'il y a pas eu de compétition à dire ah ben là elle a bouclé elle a bouclé pas elle a du potentiel elle a pas de potentiel toi c'était impossible parce qu'il te manquait 4 pouces pis moi c'était impossible ben toi c'était plus possible que moi là ça existe maintenant des chirurgies de genoux maintenant mais t'sais moi je me rappelle à la fin de notre cours de mannequinat quand ils m'avaient rencontré pis ils sont à quelle âge parce que t'étais vraiment t'étais pas à ton plus petit à ce moment là oui j'étais genre 18 ou 19 ans 18 ou 19 ans j'étais à mon plus meigre t'sais je devais peser 145 livres pour 5 et 10 pour 5 et 10 by the way pis là maintenant tu me rajoutes au moins 30 livres moi là pis à mon plus petit là quand toi t'étais à ton pire de ton trouble alimentaire c'était pas longtemps avant ça je pesais 140 c'était pas c'est vraiment pas gros pour ma grandeur pis ils m'avaient dit ben t'sais t'aurais de potentiel pis t'es assez grande bla 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 fait qu'on pourrait te signer pour l'agence mais faudrait que tu perdes 15 ans dans les lits pis j'avais dit ha c'est pas encore moi ils avaient pas question je suis déjà pas capable moi de restreindre ma nourriture t'sais je sais que je suis quelqu'un qui mange intuitivement pis genre même quand je décide genre ah ben là faudrait que je fasse plus à temps j'suis pas capable j'suis pas capable j'aime trop ça manger pis moi mon corps me demande quelque chose j'y donne genre mais moi c'est fou parce que premièrement je trouvais ça cool que tu puisses rentrer ça se peut que j'aie été jalouse mais en même temps j'ai dit que t'as pas son pu c'est ça mais je me rappelle avoir tellement été amazed pis fière de toi de faire genre fuck that si tu veux que je perde du poids parce que moi j'ai l'impression que si ça avait été le contraire j'aurais sûrement fait ok j'vais perdre du poids parce que moi j'ai toujours été goal-oriented genre si tu me mets au challenge là c'est ça pis ça aurait été encore plus toxique déjà que j'avais des troubles alimentaires mais comme j'ai l'impression que ça aurait pu être genre la fin du monde c'est sûr que je me serais fichée là-dedans mais je me rappelle en fait comme wow chapeau mais t'sais c'est jeune là quand tu y penses pour dire genre ok j'aimerais ça être mannequin pis comme je me fais dire de perdre du livre mais genre pour toi de juste faire comme non je suis parfaite comme je suis pis bye y'a vraiment pas beaucoup de monde qui j'ai vraiment vraiment une façon t'es forte pour ça genre t'es forte dans ton acceptation de toi pis en même temps t'sais là maintenant t'es en parle de même pis je suis comme mon dieu je sais même pas si j'y ai réfléchi tant que ça on dirait que moi je savais que c'était juste pas pour moi pis que c'était pas un chemin qui m'intéressait du tout mais tandis que justement si on revient à Miss Mania ou quoi je pense que ça serait mentir de dire que j'ai pas été un peu envieuse je me rappelle pas beaucoup d'avoir été je me rappelle d'avoir été d'avoir été très impressionnée d'avoir été très genre oh my god c'est tellement hot t'es tellement chanceuse c'est tellement extraordinaire pis je me rappelle aussi je sais quand j'ai commencé à sortir avec Alex ben t'as fait fini Miss Mania dans ce temps-là t'sais à un moment donné il m'avait dit il dit Marie j'ai l'impression des fois que tu vis comme à travers ta soeur pis tout ça pis je pense qu'à un moment donné où est-ce qu'il fallait que je fasse comme ah ben peut-être que c'est vrai que je devrais prendre un petit pas de recul pis m'assurer que moi aussi j'ai mes hobbies pis tout parce que t'sais il y a un été où est-ce qu'il était en tournée tout ce que je faisais c'est de conduire à différentes places de spectacle fait que moi je conduisais d'une place de spectacle j'allais te voir je te ramène à un nom je te conduisais chez Mathieu on venait t'sais fait que genre moi j'étais comme ton chauffeur personnel pis moi c'était pas quelque chose que je faisais genre en me disant ah t'sais je trouvais ça juste full le fun je trouvais ça hot mais c'est vrai que peut-être que je me suis un petit peu oubliée dans le sens j'étais comme ma soeur est tellement hot ma soeur a vu tellement une affaire hot pis c'est tellement genre un rêve que j'aurais voulu faire aussi fait que genre let's go fait que mais en même temps je me rappelle pas d'avoir ressenti vraiment de la jalousie genre de comme ah non j'aime pas ça j'étais vraiment juste ah fait que peut-être que justement t'sais il y avait des aspects de comparaison et d'envie mais il y avait tellement des émotions plus fortes de genre d'être fière pis heureuse pour moi que dans la balance t'en es pas rendu compte mais justement c'est ça pis d'un autre côté toi aussi t'étais vraiment vraiment inclusive t'sais quand tu disais ça j'étais reconnaissante t'sais que tu me disais tout le temps merci t'sais moi le martiaux c'était quasiment rendu pas au temps mon ami toi mais t'sais quand je te conduisais ben t'étais pas genre ah ben fais d'autre chose t'étais tout le temps à m'inclure t'sais tout le monde autour de toi savais j'étais qui pis t'sais tu m'invitais d'un souper c'est pas non plus comme si j'étais comme le petit lap dog en arrière qui est genre c'est pas comme si que toi tu faisais à diva tu faisais des covers sur internet t'étais avec moi t'sais genre elle c'est qui la soeur de la fille t'sais t'arrête j'ai mal aux yeux mais j'ai envie de pleurer pour vrai t'sais genre t'sais tu disais t'as tout le temps t'es fou l'exclusé mais dans le fond toi aussi là tu m'incluais tu m'incluais là-dedans fait que t'sais moi justement sinon ben je serais restée à la maison pendant que tu vis tout ça pis peut-être que j'aurais peut-être que j'aurais été plus jalouse dans le fond de dire à la vie ça moi ben oui j'étais pas sur scène mais j'étais genre dans la salle à faire genre yes pis à dire si moi je pourrais la remplacer parce que j'y connais toutes les danses I love that she's my body double ben non on fait les enfants il y a pas justement mais la swing qui connait toutes les carrières de tout le monde qui peut remplacer n'importe qui fait que t'sais dans un sam ça aussi là c'est à ton d'honneur pis ça l'a probablement aidé au fait que justement c'était pas il y avait pas de jalousie là-dedans ok fait que maintenant qu'on laisse notre histoire à nous autres pis ça pis ta comparaison hé c'est ça nous je parlais de ça pendant deux secondes il y a aussi la comparaison entre amis dans les cercles d'amis dans du monde t'sais ou même des collègues dans les gens qui sont autour de nous c'est quoi ton expérience ben mon expérience c'est que par le passé j'ai eu le sentiment que d'autres gens se comparaient à moi parce qu'encore une fois on l'a dit t'sais j'sais pas quelqu'un qui me compare beaucoup fait t'sais oui je pense qu'il y a eu des moments justement ah ben là t'sais tel vêtement ou telle affaire j'aimerais ci j'aimerais ça du monde qui était un peu plus populaire sinon du monde qui dansait bien ouais du monde populaire ou du monde qui ont des good grades vu que genre c'était pas important pour toi non ben non mais j'avais des vraiment bonnes notes fait que j'avais pas j'avais des vraiment bonnes notes t'sais moi genre ça ça m'intéresse j'avais ça fait que c'était pas quelque chose que j'ai envie on comprend on comprend ce que je veux dire c'est que t'sais mettons le monde un peu plus populaire ou bien justement quand moi je faisais du théâtre on avait des comédies musicales à mon école pis ben moi je chantais ou je faisais du acting mais j'ai jamais été capable de danser moi là fait que des fois ben je regardais genre les filles qui étaient là ou qui étaient capable de danser pis j'étais comme oh wow t'sais elles sont vraiment bonnes fait que moi aussi j'aimerais ça comme être capable de faire ça parce que justement I'd be a triple threat pis ça fait en vain mais pas tant que ça mais sinon t'sais des fois justement en vieillissant des fois j'avais l'impression ah ben t'sais elle est magasinée parce que justement j'étais plus petite dans ce temps-là pis des fois t'sais avec des amis qui ont des corps différents ou bien qu'ils sortent pis que là ben t'sais t'sais t'es en couple ou pas en couple ou ben dire ah ben oui mais là on veut pas sortir avec telle personne parce que sinon les autres vont plus être intéressés à elle que moi pis moi là en plus quand tu m'as dit ça j'étais je pense que dans ma vie je pense que je me suis fait approcher dans un bar peut-être deux fois il y a genre littéralement ça m'est quasiment jamais arrivé qu'un gars venait me voir pis j'étais comme vouloir me jaser pis ça le fait c'est que ça doit être parce que t'es tellement belle et grande et genre striking moi je me rappelle il y a pas si longtemps Marie est venue me voir au resto pis pourtant je savais que tu venais mais genre j'étais pas au courant que t'arrivais j'étais genre en avant je travaillais pis tout le moment donné je me retourne c'était l'heure genre on était fermé la cuisine était fermée fait que j'acceptais plus de monde pis je me rappelle de me retourner pour dire à la personne qui rentrait genre désolée on est fermé pis d'être genre starstruck genre faire comme et de faire comme ah ben tabarnak c'est ma soeur genre c'est comme ça que le monde c'est ça la première impression que les gens ont de ma soeur quand ils la voient ben le pire pis comme t'avais dit c'est sûr que t'étais en talons on sortait t'étais tout préparé t'étais en talons fait que c'était encore plus grande mais ça reste que j'étais genre god damn j'suis fine genre sérieusement là fait que t'sais dans ce sens souvent le monde a peut-être peur d'approcher des gens comme ça justement parce que pis aussi tu te dégages beaucoup de confiance même si peut-être en terme de relation ou d'approcher des gens peut-être que t'es moins habituée ou t'as moins confiance par rapport à ça mais t'as confiance en toi pis ça s'apparaît genre fait que le monde ben je sais pas mais en tout cas tout ce que je sais c'est que t'sais moi je suis sortie d'aller bord mais t'sais pas tant que ça mais il y a une période où est-ce que j'irais quand même régulièrement pis t'sais très 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 rare là que je me suis fait approcher par quelqu'un pis que je me suis fait cruiser dans un bord sérieusement là j'suis capable de me rappeler d'une fois en particulier pis j'allais parler au gars j'suis en couple déjà fait que clairement j'allais pas sortir avec mais genre j'allais parler avec pis à part de ça là vraiment peu là t'sais je me rappelle de presque pas de fois fait que t'sais pis je me rappelle de m'être sentie de dire ben voyons donc rendu là si tu t'empêches d'aller magasiner avec une amie parce que dans ta tête t'es tellement plus belle j'aurais pas de ce prospect amoureux en comparaison à elle moi là quelqu'un qui m'approche ben c'est probablement pas le genre de personne qui est attirée par moi qui va être attirée par toi parce que on est tellement différentes fait que t'sais rendu là que moi je sorte avec toi ou pas ça change rien parce que la bonne personne pour toi qui est là m'aimera pas moi là c'est ça peut-être si tu penses à un one night stand peut-être que le gars douche chad va chercher la plus belle conquête mais genre si tu cherches quelqu'un qui vaut ton temps ça change absolument rien pis encore une fois la beauté c'est tellement subjective fait que t'sais de toi dire ça c'est parce que ton estime de toi est pas bonne parce que sinon n'importe qui qui nous voit une à côté de l'autre peut te trouver toi tout aussi belle sinon encore plus belle que moi que moi t'sais t'sais je donne l'exemple de moi parce que je suis moi-même t'sais pas en train de dire c'est parce que moi je suis tellement belle t'sais je me considère comme comme étant quand même dans la moyenne oui je sais que j'ai quand même une structure faciale qui t'sais c'est correct là mais genre c'est comme t'sais 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 mais moi je te trouve vraiment belle c'est ça moi je te vois aussi c'est sûr qu'on est habituées moi je sais que justement j'ai des traits qui sont très particuliers fait que c'est intéressant regardez mais dans la sens que genre beaucoup de monde qui vont me trouver vraiment belle puis y'a beaucoup de monde qui vont souvent faire comme C'est bizarre! Pour moi, dans ma tête, ça a toujours été ça. J'ai l'impression que toi, quand tu rentres quelque part, encore une fois aussi c'est de la confiance, je pense, le monde te remarque en premier, le monde est comme le monde a vraiment une réaction. Toi, tu ne te rends peut-être pas compte, mais genre... Je me suis fait dire ça par mes amis de gars souvent, les fées amsoches. Oui, vraiment une réaction, genre. Je ne sais pas si tu as vu ça sur TikTok, il y avait un bout où il disait des belles facial features, genre une belle bouche, un beau nez, des beaux yeux, mais aussi l'harmonie de ton visage. Des fois, genre, ils montent un close-up d'un full de bel oeil, d'un full de beau nez, une full de belle bouche, je me disais une pas bonne harmonie faciale. Ou le contraire, oui. Finalement, tu regardes ça et t'es comme, ah, mais tu sais, c'est vrai que dans le fond, genre, t'as une belle bouche, t'as un beau nez, t'as des beaux yeux, mais c'est pas nécessairement, genre... Mais l'harmonie est pas là! Non, non, je sais, mais elles sont pas, genre, je regarde ton nez pis je suis pas genre, wow, un beau nez, mais tout ensemble, ça recite vraiment. Moi, en plus, j'étais dans la douche pour être pensée à ça, j'étais comme, dans le temps où est-ce qu'on portait des masques, là, pour la COVID, genre, c'est tellement pas avantageux pour moi de porter un masque pis d'avoir juste mes yeux parce que mes yeux sont pas striking, t'sais, oui, le maquillage que je mets, genre, je mets de l'enfance. Ouais, mais en plus, mes yeux sont beaux, mais sont pas, genre, à se jeter à terre, mais c'est... Pis quand je mets des lunettes, souvent, ce que j'ai remarqué quand je marche dans la rue pis que c'est l'été, genre, souvent, mettons que je suis en train de passer quand même pis que j'ai des lunettes soleil, pis que je suis en train d'enlever mes lunettes parce qu'on arrive à l'ombre, je remarque souvent les gens qui sont comme, t'sais, qui sont allées me regarder, mais comme normal, pis que quand j'ai des lunettes, leur réaction change vraiment, fait que je me dis, clairement, t'sais, ma face au complet, win plus que genre un trait en particulier, mais, mais, t'sais qu'où qu'on parlait? Pourquoi je dis ça? Je voulais clairement juste pas remonter parce que je me sentais soumise en comparaison avec toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être aussi des fois où est-ce que, ben moi, tu vois, ça m'a jamais vraiment dérangée ou quoi, pis j'étais toujours en confiance, mais justement, l'effet Hanso, que quand tu rentres quelque part, là, on est comme, ouh, pis tu te trouves belle, une fois, je suis comme, ah ouais, ben, t'sais, pas que je suis the ugly sister, ben, je me suis jamais considérée comme étant laide, je me suis jamais vue de même, mais en même temps, genre, ah ouais, ben, t'sais, elle attire plus de regards, t'es peut-être plus, t'as une énergie très sexy aussi. Ben, moi, je pense que c'est vraiment mon énergie parce que, pis, peut-être, surtout dans la façon que je m'habille aussi, aussi, peut-être. Parce que, moi, personnellement, pis je dis pas ça, c'est parce qu'on filme ce podcast en général, mais je trouve tellement, je te trouve tellement belle, mais genre, je te trouve vraiment plus belle que moi. Ben, en même temps, je sais que c'est parce que, t'sais, il y a des journées, justement, où je me regarde, pis je suis comme, this is a good day, là, t'sais, everything is good, like nobody looks better than me. Mais genre, en général, souvent, je me regarde pis je trouve que ma structure osseuse, t'sais, bizarre, pis encore une fois, c'est parce que, genre, je focus trop sur moi-même, mais genre, je te trouve vraiment, juste vraiment plus belle. Mais je me suis jamais nécessairement sentie comme le ugly ducklin, non plus. Ben, moi, tu vois, ça m'amène à un autre concept, que, justement, il y a cette idée-là de la soeur laide. T'sais, des fois, genre, tu regardes Hilary pis Hayley Duff, ou bien Hayley & AJ, t'sais, le groupe de musée. Il y a tout le temps cette idée-là, genre, qu'il faut en choisir une qui est plus belle que l'autre. Pis il y a cette trope-là, ce pattern-là qui émerge. J'avais écouté quelqu'un, je pense, sur TikTok ou sur YouTube qui parlait de ça, de pourquoi est-ce que, même dans les médias, faut toujours créer le sentiment que les femmes sont en compétition. Fait que même dans une série télé du genre Gossip Girl, où est-ce que, clairement, toutes les personnages filles, Jenny Humphrey, la plus jeune, Blair pis Serena, sont clairement toutes incroyablement belles, mais qu'il faut toujours qu'il y en ait une qui est étiquetée comme étant la belle-fille Serena dans ce cas-là. Ou bien, si vous avez déjà écouté Desperate Housewives, c'est genre cinq madames, cinq femmes qui vivent leur vie, pis se sont mariées, pis là, ben, justement, là, c'est genre du scandale pis du drama. Mais pourquoi est-ce que Gabrielle Solis, elle, c'est celle qui est étiquetée comme étant la model, celle qui est full belle, alors que tu regardes toutes les cinq, pis genre, elles sont toutes guérissement belles, genre. Pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps qu'on crée ce sentiment de compétition-là à la télé pour qu'après ça, genre, les femmes se le recréent entre eux-autres? Dans le fond, nous autres, naturellement, on s'est jamais comparé, mais on aurait pu peut-être... Ouais, mais là, c'est ça, hein? Eux autres, on dit tout le temps que, genre, AJ, c'est la pas belle-sœur, ou bien Haley Duff, elle a moins beau-né que Hilary. Fait que là, c'est quelle entre nous deux, genre, qui est la plus belle pour créer une compétition, genre, pis que finalement, on passe notre temps à fight each other à la place de fight the patriarchy. Ben, ça, ça fait penser à quelque chose d'autre par rapport aux amis que je vais essayer de m'en rappeler, là, pis on y retournera après, là. Mais Gossip Girl, just by the way, j'ai l'impression que c'est une situation différente, parce que clairement, pour prendre les deux personnages principales, on va vous mettre des photos si jamais vous avez pas écouté. Allez, écoutez ça. Il est revenu sur Netflix, d'ailleurs. Fait que, genre, vous pouvez l'écouter dans un moment. Ok, mais j'allais le re-re-re-re-re-re-recouter. Mais je pense que la différence, parce que dans ma tête, ça n'a jamais été étiqueté, genre, une est plus belle que l'autre, mais je pense, je dis ça, visuellement, elles sont les deux vraiment belles, même si elles sont vraiment différentes. Fait que, techniquement, elles ne devraient pas être comparées. Mais je pense qu'il y a la raison pourquoi Serena, la blonde, est plus attractive. C'est vraiment son énergie. Tandis que Blair est tout le temps, justement, jalouse. Quand on parlait déjà aussi tantôt, c'est toxique et pour toi, parce que ça ne te fait pas sentir bien, mais aussi, les gens ressentent ça, là. La relation que tu as avec eux autres. Même, littéralement, l'autre jour, je suis allée démagasiner, pis il y avait une fille, je pense que j'étais-tu avec toi? J'étais genre au dynamite. En tout cas, je suis rentrée, pis je trouvais tellement que la fille était belle. Oui, oui, oui. Ben, celle qui... Oui, qui était toute en jaune, c'est ça. Mais, tu sais, j'aurais pu rentrer, pis me sentir jalouse. Te sentir menacée. Ouais, c'est ça, tu sais, j'en vois, pis je suis comme, elle est fucking belle, mais comme ça, ça veut dire que je suis moins... Tu sais, ça m'enlevait, comme ça m'enlevait des points de beauté. C'est plus moi la plus belle personne dans la pièce en ce moment. C'est ça. Pis de juste comme avoir une énergie négative, pis genre la regarder croche, pis tout. Ça, c'est une situation. Ou bien la situation qui est arrivée littéralement, parce que j'étais juste trop en amour avec elle. Je suis rentrée, j'étais comme, oh my god, t'es tellement belle. T'es tellement belle. Parfois ça, j'ai constaté à magasiner, pis je suis revenue, pis j'étais comme, bro, genre, t'es tellement belle premièrement, pis deux, j'aime vraiment ton style. Ton cri, ton beau. Est-ce que tu veux magasiner pour moi pour une vidéo, pis tout. Pis, sans me rendre compte, mais c'est par la suite, en pensant à un truc comme ça, que j'étais comme, dans le fond, là. Moi, je suis passée, tu sais, elle, dans ma tête, elle était belle. Pis elle était vraiment fine avec moi, ce qui fait qu'elle était encore plus belle. Mais tu sais, moi, aux yeux de, et elle, et, et tout le monde, oh oui, la vie en général, j'aurais pu être la même face que j'ai là, mais avec un air de beurre, qui est en train de juger le monde, pis qui est fucking négatif, pis qui dégage l'énergie. D'envoyer de l'énergie négative, de dire, non, c'est moi qui est la plus belle, pis ah non, je me sens menacée par les autres femmes, fait que j'étais en compétition avec eux autres. Au lieu de rentrer, pis avoir exactement les mêmes traits faciales, avoir l'air de la même affaire, mais d'être genre, oh my god, allô, t'es dans ma fille, t'sais comme, être full approachable, être amicable, t'sais, c'est bien plus attirant ça. Fait que dans ce sens, pis à eux aussi, elle te le dit, mais non, t'aussi t'es full, t'sais trop full belle, nanana, nanana, nanana. Fait que t'sais. Elle me l'aurait pas dit si j'avais été bête avec, t'sais. Mais oui, exactement. Pis je pense pas qu'elle me l'aurait pas dit parce qu'elle l'aurait pas pensé. Fait que dans ce sens, c'est que tu dégages un énorme impact sur la perception que les gens ont de toi, physiquement aussi. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est clair que ça va ensemble parce que justement, oui, ta confiance, pis t'sais, le sourire de quelqu'un, t'sais, quelqu'un quand tu vois pas son sourire, ou bien que t'sais, des fois, la posture, quand tu te sens pas bien, pis que tu ne veux pas montrer ton corps, que tu veux pas montrer... Oui, c'est ça. Tout le rouge et la moustache. J'ai écouté l'épisode précédent. Ouais. L'épisode précédent, je vous raconte la fois que j'avais une moustache rouge. T'sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben l'énergie, pis justement l'image que les gens font de toi, c'est quelqu'un qui justement est refermé, qui veut pas parler, pis tout ça, pis on voit pas tout qu'est-ce qu'il y a à offrir quand on a un regard ouvert, pis un sourire, pis qu'on a envie que les gens nous approchent. Fait que je pense qu'encore une fois, si on peut donner un conseil, ben d'arrêter... Dans le fond, c'est difficile d'arrêter de se comparer. Fait que peut-être que le conseil à donner, c'est pas d'essayer vraiment d'arrêter de se comparer, mais d'essayer d'arrêter de se sentir en compétition. D'accepter le fait que de toute façon, ta face va rester ta face, mais justement, peut-être que ton harmonie faciale va changer avec un différent nez. Mais de rendre là, de pas voir les autres filles, les autres femmes, les autres personnes en général, comme étant, parce qu'eux autres, ils sont beaux, ou qui ont quelque chose, ou qui ont des beaux cheveux, pis même pas juste comparer physiquement, là, t'sais, dans la vie, qui ont certains succès, qui ont le chum, ou peu importe, t'sais, que ça t'enlève rien à toi, pis que rendu là, d'inclure ça, de embrace it, ben ça va juste te rendre une plus belle personne. Parce que, t'sais, moi, c'est quelque chose que mes amis avaient déjà dit, t'es tellement contente que t'aies trouvé Alex, parce que clairement, vous êtes full bien ensemble, mais genre, t'sais, 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 c'est pas le bon pour eux autres, ils sont capables de recommencer que c'est la bonne personne pour moi, pis tout, mais eux autres sont pas attirés, c'est pas le genre de personne qui s'affiterait, pis tout, pis c'est pas une règle en même, moi, tout, c'est là, t'sais, y a plein de monde qui, des fois, t'es comme, on leur a tellement bien ensemble, on leur a full un bon chum, mais moi, ça serait pas la bonne personne pour moi. Ben, c'est ça. Fait que t'sais, c'est pas rendu là une menace, c'est pas parce que quelqu'un d'autre est avec un gars que ça devient une menace à toi, pis de ça, non, c'est juste leurs affaires, pis toi, tu vas avoir la personne qui te faut, ou bien, genre, justement, t'sais, les choses qui t'attendent dans la vie qui te faut. Pis au-delà de ça, je pense que justement, t'sais, on tend à se comparer vraiment beaucoup, physiquement, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit juste des photos, là, t'sais, on voit pas nécessairement la personnalité des gens, mais de se rappeler, justement, qu'il y a plein d'autres trucs à envier, comme, justement, l'énergie possède de quelqu'un, pis que ça, c'est bien parce que c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler, en plus, t'sais, tu peux pas prier, c'est-tu pour un... des yeux verts, c'est ça. Moi, j'ai déjà essayé... Moi aussi YouTube! Des gros sacs! Non, moi, sur YouTube, il y a des vidéos de manifestations, genre, pis je voulais avoir des yeux verts. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les yeux, genre, un petit peu... Oui. Fait que j'étais comme, je pense que c'est possible. Parce que moi, j'ai les yeux bruns foncés. Mais là, moi, je peux un peu adorer les yeux. Mais toi, ton brun, vraiment plus pâle, là, t'sais, il y a un petit... Peut-être que ça a fonctionné, parce qu'il y a peut-être un petit peu de merde, là. C'est ça. Je veux revenir, je sais pas si ça avait quelque chose pour moi, je veux revenir à ce que tu as dit tantôt, qui me faisait penser à un sujet par rapport aux amitiés. Parce que moi, j'ai pas parlé de mes comparaisons d'amitié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai plus eu l'expérience de des gens qui étaient jalouse de moi, mais... Parce que t'as travaillé là-dessus, parce que t'as été jalouse longtemps quand t'étais plus jeune, pis là, à un moment donné, t'as décidé de le laisser faire, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça m'a fait penser au concept de la DOF. Avez-vous écouté le film de DOF? Je me rappelle du film, mais je suis jamais capable de me rappeler les lettres, c'est pourquoi c'est un acronyme. D-U-F-F, Designated Ugly Fat Friend. Je sais pas c'est quoi en français, mais... Fait que l'ami lettre et grosse désignée. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que là, si je me rappelle du film, c'est que dans un groupe d'amis, il y a tout le temps genre la fille qui est genre la vie lettre et grosse désignée. Ouais. Fait que dans le fond... elle est plus facile d'approche. Fait que dans tout cas, dans le film là, c'est-à-dire que les gars mettons vont devenir amis avec, mais c'est pour... Ah, mais comment va telle personne? C'est pour essayer d'aller chercher l'autre fille qui est plus chaude, mais elle c'est comme la... la porte d'entrée genre. Pis si je me rappelle bien, dans le film, finalement la DOF avait genre une transformation pis elle était full belle à la fin pis le gars tombe en amour avec elle. Oui. C'est problématique de plein de façons. Ben, c'est parce que je me rappelle plus parce que ça fait un bout que j'ai pas écouté le film premièrement faut que je l'écoute. Deuxièmement, je pense que finalement, elle finit genre par être elle-même. Elle essaie d'aller à travers une transformation et finalement, elle se rend compte que... Ok. Parce que je sais qu'au début, elle sait pas. C'est quoi le concept? Pis que quand elle apprend que c'est elle la DOF... Ça change complètement sa vie. C'est ça. Pis ce film là, dans un sens, parce que c'était vraiment un bon film, moi je l'ai beaucoup aimé, mais je comprends que ça a dû tellement être négatif pour plein de monde. C'est parce que c'est pas une vraie chose. C'est pas une vraie chose. C'est pas une vraie chose, mais en même temps, tu comprends d'où est-ce que ça a été créé, ça fait du son. Moi, personnellement, quand ce film est sorti, j'étais à l'école. Je vais même pas te préciser quand ou comment, mais on était un groupe d'amis, pis il y a une de mes amies en particulier, on était genre des meilleures amies, pis une amie en particulier s'est vraiment vue dans ce film là. Genre, assez reconnue. Pis moi j'avais même pas écouté le film parce que c'était sorti genre en cinéma, elle est allée l'écouter genre. Moi j'avais aucune idée. Pis cette personne là, quand on parle d'énergie là, comment on perçoit ça, ça a complètement tout changé, son énergie. Elle voulait plus être avec nous. Mais c'est ça, mais dans le fond tu sais, c'était pas vraiment la dof, c'est juste qu'elle a s'est reconnue la date. Elle s'est vue. Elle a s'est dit, oh ça y est, je suis l'amie désignée, lette et grosse. Fait qu'elle a voulu arrêter de se tenir avec nous à cause de ça, mais elle a commencé à s'enfermer dans sa chambre, pis plus sortir avec nous, pis bla bla bla. Moi, dans ma tête, ce que je comprends, c'est vraiment ça, le point tournant de comme, y'a plus rien qui va, je veux plus rien faire, je veux plus parler au monde. Genre le monde maï, le monde me juge, le monde me voit comme étant une doffe. Quand que genre, nous on est comme, what the fuck, genre c'est ça un film que j'ai même pas écouté. Nous autres on est amis avec toi parce qu'on t'aime, parce qu'on aime ta personnalité, parce qu'on aime se faire du fun avec toi, pas parce que genre, t'es l'ami lait. Ça a pas rapport aux gens? Ça l'avait tellement pas rapport là, c'est ça qui est fou. Fait que dans le sens, ça a dû être négatif pour plein de monde dans leur groupe d'amis, excusez, je me ferme les yeux encore, parce que j'ai mal. Mais, t'sais, ça a dû tellement être quelque chose de négatif, mais en même temps, le film est bon, la personne qui a créé ça, ne voulait pas nécessairement créer de la bisbille, mais comme, ça prouve. Mais encore une fois, ce que ça montre, que dans notre société, c'est toujours un esprit de compétition, pis que les femmes, qu'est-ce qu'on nous attribue comme étant la chose qu'on a plus important à offrir, c'est notre physique. Ouais. Fait qu'après ça, c'est de ça qu'on va se mettre en compétition, pis finalement, perdre des amitiés avec ça. Et puis, Amie, c'est des expériences aussi. Oui, dans la vie, là, y a-t-il juste ça, sortir de la barre pour se pogner un gars? Y a-t-il juste pour ça? Y a-t-il juste les gars, t'sais? Y a-t-il juste ça à faire dans la vie? Non, tu sors parce que ça tente de te faire du fun, parce que ça tente de te danser, parce que tu veux faire une belle soirée, parce que tu veux créer des souvenirs, tu veux créer des souvenirs, tu veux sortir au restaurant pour manger de la bonne bouffe, t'sais? Fait que comme telle, est-ce que ton but ultime dans la vie, c'est tellement de te progner de quelqu'un? Oui. Parce qu'encore une fois, en tant que femme, on a rien d'autre à offrir que notre corps à un homme, que tu vas t'empêcher d'avoir des amis. C'est quelque chose, là. C'est vraiment... Pis en même temps, c'est pas comme si c'était de votre faute. Mettons que les gars l'utilisaient vraiment comme d'autres. C'est la peine, c'est que je pense que c'est jamais arrivé. Mais mettons que les gars passaient vraiment par elle pour vous approcher. C'est ta faute à toi. C'est eux autres qui sont calmes. T'sais, d'utiliser quelqu'un pour atteindre quelqu'un d'autre. T'sais, c'est ça, là, qui est irrespectueux, dans le fond. Parce que toi, tu... En tout cas, c'est pas. Fait que, bref, c'est vrai que dans des cercles d'amis, ça peut être vraiment difficile à gérer, mais que, rendu là, chaque personne individuellement ne peut pas gérer... C'est à chaque personne individuelle de gérer ses propres... Oui, de s'en gérer. ...envie, sa propre jalousie pis ses propres points de comparaison. Parce que, rendu là, c'est juste toi que ça rend malheureux pis insécure. Mais c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, on a déjà parlé de réseaux sociaux souvent, mais la comparaison, encore une fois, est vraiment là. Difficile de pas se comparer avec la mère parfaite. T'sais, moi, je sais qu'en tant que maman, pas juste côté corps. T'sais, là, ça, on en a parlé des tonnes de fois, fait qu'on pourrait s'en... se rétendre là-dessus, mais t'sais, on le sait que tu peux te comparer au corps parfait de plein de monde. Ou bien, genre, le fait que, ah, cette personne a accouché deux mois pis elle a déjà, genre, snap-back à son corps d'avant. Mais même des fois, de justement, t'sais, quand tout ce que tu vois, c'est des petits bouts de sortie parfaite en famille, pis t'sais, t'sais, ben, ben, moi, quand je sors et les enfants font des crises, ben, ces enfants, ils ont peut-être fait des crises aussi, mais c'est pas ça qu'elle a inclus dans le vidéo. Ou bien de comparer, genre, en mondial, elle a l'huile des fleurs de son chum, moi, j'avais jamais des fleurs de son chum, ben, peut-être qu'il a donné des fleurs parce qu'il a frappé, t'sais, j'exagère, crif, man! Mais c'est quand même des fois pour se mettre en perspective. Pour montrer les extrêmes. C'est ça qu'on ne le sait pas. Fait que, t'sais, des fois, je pense qu'il faut vraiment se rappeler ça. Ah, ben oui, la vie de l'autre est tellement parfaite. T'es tout le temps partie en voyage, pis tout. Ben, t'es un peu. C'est pas toujours facile, un voyage, pis t'sais, le temps que t'es à la maison, ne travaille qu'à l'enfant, on sait pas. T'sais, c'est comme, il y a tellement de contexte qu'il faut vraiment pas, comme, s'attarder à ça, là, dans la vie parce que... Ou sinon, juste d'essayer de décrocher des réseaux sociaux parce que... De pas décrocher, mais de on-follow les gens qui te font sentir mal, t'sais. Ou de prendre des poses, t'sais, des petites purges de réseaux sociaux que tu peux les utiliser pendant un certain temps parce que, si c'est ça que ça te fait faire, tu peux pas empêcher ces gens-là de vivre leur best life, de poster les choses qui vont vendre aussi, parce que les influenceurs, c'est la façon de gagner leur vie. Ils vont pas poster des photos d'eux autres devant leur ordinateur à éditer, genre, avec les cheveux tout croches, pis genre, les yeux crusty, là, ça feront pas ça, là. Jamais personne va poster un podcast avec les yeux à moitié fermés, là. T'sais, c'est pas intéressant, ça, là, personne qui veut écouter ça. Personne va me comparer à moi. Comparez-vous à moi pour vous entendre. Fait que, t'sais, comme tel, on peut pas les blâmer de poster qu'est-ce qui vend bien, pis qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que le monde veut consommer, mais si, toi, ça te fait sentir... Encore une fois, ce que t'as le contrôle, c'est toi, comment est-ce que tu réagis par rapport à ces situations, là. Je pense qu'on a commencé à faire le tour. Je suis capable de vivre. Mais, hey, c'était vraiment intéressant. J'ai l'impression que je pourrais constater à parler de ça pendant 20 ans. C'est tellement intéressant, tellement important d'en parler. Oui, vraiment, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. La semaine prochaine, il y a deux semaines, on rejoue au jeu de Would You Rather After Dark. Donc, il y a quelques mois, on a joué au jeu d'Anso. Il faut faire vraiment des choix, mais... On aimerait ça le faire saoule, mais là, ça dépend des autres idées qu'on a si ça va être possible, quel jour de la semaine... On aimerait ça pouvoir voir, comme ça serait peut-être pas mal plus drôle. Non, mais on devrait essayer de faire notre chum aussi. En tout cas, on va jouer à ce jeu-là. C'est bon, c'est bon. Et reste à voir avec qui, dans quel contexte, qui va essayer de voir. À ce point, ça. Bye. À half. À deux semaines.